Quelle est la plus grave maladie transmissible dans le monde ? Eh bien ce n'est pas le sida. L'Organisation Mondiale de la Santé considère que c'est le paludisme. Le paludisme est une maladie qui est due à des parasites microscopiques, inoculés dans le sang par des moustiques appelés anophèles. La piqûre provoque de fortes fièvres qui, dans les cas les plus graves, peuvent entraîner le coma et la mort. Si le paludisme, qu'on appelle aussi malaria, a disparu des pays dits du Nord, elle touche aujourd'hui une grande partie de la planète. Alors regardons le planisphère et les évolutions dans le temps. En 1967, les régions touchées sont une grande partie de l'Asie, de l'Amérique latine et l'essentiel du continent africain. De grands efforts sont menés à cette époque dans le but d'éradiquer la maladie, et cela notamment grâce aux insecticides. 1967-1977, quelle est la progression de la maladie en 10 ans ? Elle est quasiment stationnaire en Amérique latine, elle disparaît d'Afrique du Nord et de Chine. En revanche, elle s'étend au sous-continent indien. Dix ans plus tard encore, 1988 donc, la couverture géographique de la maladie n'a quasiment pas changé, mais globalement la situation s'est détériorée dans le monde, avec une hausse du nombre des personnes touchées. Chaque année, entre 300 et 500 millions de personnes sont atteintes de paludisme, et entre 1 500 000 et 3 millions de personnes sont tuées par cette maladie. Alors étudions le mécanisme. En amont, les moustiques sont devenus résistants à la plupart des insecticides. En aval, c'est-à-dire côté maladie, le parasite est devenu lui-même plus résistant aux médicaments, et notamment à la chloroquine. L'existence, cela veut dire que le parasite ne réagit plus aux effets du traitement, et donc il faut en trouver un nouveau. Regardez sur la carte, nous inscrivons les zones de résistance à la chloroquine. D'abord, l'Amérique latine, dès les années 60, l'Asie du sud-est, dans les années 70, et aujourd'hui, l'Asie du sud et une grande partie du continent africain. Troisième facteur de diffusion de la maladie, les poussées épidémiques liées au conflit. Par exemple, lorsque cela devient difficile de porter secours à des populations. Mais au fond, vous avez dit quoi ? Une poussée épidémique. L'épidémie correspond à un accroissement considérable du nombre de cas dans une région donnée. Et cet accroissement est souvent lié à des situations de conflit. Alors pour bien comprendre le lien entre conflit et épidémie, étudions une situation donnée, celle du Tadjikistan. Voici la moitié ouest du Tadjikistan, et la capitale du pays d'Ushanbe. Dans cette région, le pain est l'aliment de base. Pour le fabriquer, les habitants des environs de Farhar récoltent le blé, l'envoient à Dushanbe, où il est transformé en farine, avant d'être renvoyé aux habitants des Colcos. Bien. En 1992, ce circuit est interrompu à cause de la guerre entre le gouvernement et la coalition islamo-démocrate. De mai à novembre, à cause de l'insécurité, toute la région est paralysée et trois conséquences vont découler de cette paralysie. Premièrement, les travaux agricoles sont retardés. Deuxièmement, à cause de ce retard, poussent dans les champs de blé une plante toxique, qui s'appelle l'héliotrope. Et au moment de la récolte, le blé se retrouve mélangé à cette plante, et donc devient lui-même toxique. Troisième conséquence, à cause du conflit, la circulation est impossible dans la région. Le grain ne peut pas être envoyé vers Dushanbe, et Dushanbe ne peut pas, de son côté, envoyer de farine aux habitants de la région de Farhar. La population doit donc fabriquer sa farine et son pain localement à partir du blé qu'elle a récolté, c'est-à-dire avec du grain contaminé par l'héliotrope. Résultat, on voit apparaître dans la région de Farhar une large intoxication à l'héliotrope, et l'épidémie va toucher 3900 personnes. En novembre, les combats s'arrêtent, les échanges avec Dushanbe reprennent, la farine contaminée est remplacée progressivement, mais il faudra attendre cinq mois, c'est-à-dire mars 1993, pour faire cesser l'épidémie. Vous voyez, le lien ici est très net. Les épidémies ne sont pas toutes liées à la guerre, mais la guerre entraîne souvent des épidémies. Car en fait, elle désorganise tout simplement le fonctionnement de la société, donc le fonctionnement des systèmes de santé. La guerre empêche d'accéder aux villages, aux bourgs, aux villes, où vivent les gens, donc elle empêche la prévention, elle déplace les populations, donc elle favorise la diffusion de la maladie. En somme, la guerre favorise les épidémies.